qu'on doit avoir aussi sur maxi anglais, donc très belle pochette américaine, même version, Mian of the Steak, mais avec un macaron personnalisé, comme ça veulent le faire parfois les Américains, mais ils s'attendent souvent à des macarons génériques. Alors Nummonomonde, sorti enfin à l'extrême fin pour les fêtes de Noël, 83, et donc très beau pressage anglais et donc second maxi issu de l'album avec un très beau macaron individualisé avec les traits du design et des sigles de Duran Duran que l'on retrouve sur la pochette, avec la tête de lion, 1983, toujours chez EMI, et ensuite enfin on a la version américaine de The Reflex, qui est sorti au printemps 1984, oui 83 il met, mais en fait, oui, l'edit version, donc c'est possible que l'album soit sorti à la fin de l'année 83, on l'a surtout trouvé au début d'année 84, et la Dance Mixed Version, 83 aussi, en fait nous on l'a eu très tardivement, on l'a eu ce maxi en pressage foncé de The Reflex, on l'a eu donc pendant l'été 1984, là c'est sorti, voilà, Printed in the USA en 1984, et on voit que le maxi anglais serait sorti à la fin de l'année 83, mais je crois qu'en fait il est sorti au début 84, c'est les enregistrements qui avaient eu lieu en 1983, et quand l'album est sorti à la fin de l'année 1983, dont est issu ce dernier, maxi, The Reflex Dance Mixed Version, voyez, et on a aussi sur la version américaine, la version édite, from the LP7 and Raged Tiger, mais voilà, 1983, voilà, donc on a l'edit version, et là, Dance Mixed Version Maxi Américaine, je crois que sur maxi anglais, il y a également ces deux versions, version japonaise mini-album, alors on retrouve, où on retrouve Is There Something I Should Know, qui n'est pas sur l'album, mais Union of the Snake, New Moon on Monday, The Reflex, donc des versions maxi, et Tiger Tiger, la version de l'album, donc très belle pochette japonaise que je vous remonte, et avec son ombi, et un macaron, donc ça c'est sorti en 84, 1983, et 1983, mais en fait, en fait, en fait, c'est sorti en 84, ça, maxi japonais sorti en 84, même si les enregistrements ont été faits, le copyright est de 83, on a ensuite, en picture disc, voilà, le maxi anglais, mais en picture disc, de Duran Duran, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs picture disc de Duran Duran, sur ce morceau, The Reflex, il y a eu plusieurs picture disc, je vais vous sortir, on a donc une très belle sous-pochette, et je vais vous sortir, là, maxi, et on a donc le maxi, en face A, sur Reflex Dance Mix, et en face B, Reflex Edit Version, et Make Me Smile, voilà, donc, titre que l'on ne retrouvait pas, sur les disques japonais et américains, précédents, voilà, alors il y a eu plusieurs, plusieurs versions, de ce picture disc, donc, ouf, on a fini avec 1984, non, parce qu'à la fin de l'année 84, Duran Duran sort, alors, The Reflex avait eu un immense succès, et The White Boy, donc, est sorti en France, à la fin de l'année 1984, ça, c'est la version, et que c'est un mix 8 minutes, mais n'a pas eu un grand succès, en France, voilà, on voit bien, toujours, le gros tas qui monte de près, voilà, et donc, il s'agit d'un import anglais, de chez EMI, avec un macaron, toujours individualisé, et non pas générique, Ensuite, on passe à leur album, alors, il faut que je vous trouve, je retrouve tout ça, alors, en 1984, donc, Duran Duran a sorti un live très, très, très incontournable, ça, il faut l'avoir dans la discographie du groupe, Arena, donc, un live, un tour du monde, de 1984, il s'agit du import japonais de 1984, après, alors, ils ont succès de l'album Rio, et surtout de Seven and Roger Tiger, donc, de 1983-84, après l'immense succès, surtout du morceau The Reflex, ils font une grande tournée, une énorme tournée, et, donc, enregistrent ce gatefold, ce simple gatefold, voilà, on le montre, simple gatefold, où on retrouve, is there something I should know, on live, I'm angry like the wolf, live, new religion, live, a cellar prayer, the white boys, the seventh stranger, the chauffeur, Union of the Snake, Planet Earth, Scarlet Memories, donc, une compilation de live, issue de leur premier album, de leurs trois premiers albums, voilà, alors, très, très belle, très belle, l'insert, très beau l'insert, parce que, il se défait, alors, version anglaise, avec version anglaise, et version japonaise, avec un très beau, très beau poster, l'insert, dans l'édition japonaise, et on a, évidemment, on a un macaron, bien personnalisé, cette fois-ci, alors qu'on est sur un import, japonais, où parfois, il n'y a pas de macaron, personnalisé, mais uniquement, un macaron générique du label, EMI, toujours, on est toujours chez EMI, la version est très fidèle, donc, on est toujours chez EMI, alors j'avais bien aimé, quand même, retrouver, 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 les, ops, ce que, voilà, voilà, c'est ça, donc, on envoie le pas, allez, j'ai mis la main dessus, Dioran, Dioran, alors ça, c'est un represse, qui est, non, de 84, oui, c'est un exemplaire, donc, de 84, un exemplaire américain, qui est encore scellé, et ça, c'est hyper, je me demande si c'est pas le seul, qui est en vente en ce moment, qui parle pas en vente, mais je veux dire, qui serait présenté en ce moment, parce que, quand j'ai regardé un petit peu, la discographie de Dioran, et Arena, j'ai vu qu'il n'y avait pas en vente, d'album d'Arena, de 1984, pressage américain, qu'il soit encore scellé, d'ailleurs, je ne me souvenais plus, que je l'avais, sur ce disque, voilà, j'aime le redécouvrir avec vous, donc, Arena, j'avais dû acheter ça, pour rien du tout, dans des déstockages, il y a une vingtaine d'années, alors, Recorded Around the World, de 1984, donc, leur tour, mémorable, ça, c'est vraiment, une date importante, pour Dioran, cette tournée, ce disque, live d'Arena, alors, ensuite, on a évidemment, l'album, suivant de 1986, c'est ça, Notorious, Notorious, donc, album, album américain, Pressage américain, on est encore scellé, celui-là, avec les crédits et tout, on voit bien, l'évolution du groupe, ici, et leur, on a une réédition, donc, toujours pareil, c'est 2010, c'est 2010, de l'album Notorious, double, double album, l'album, donc, plus les, The LP Master Mixes, on a, Side 1, American Science, Chemical Reaction Mix, Vertigo, Do The Demolition, Mantronics Mix, Skin Thread, Partizan Mix, American Science, Meltdown Dub Version, Vertigo, Do The Demolition, B-Boy, et Notorious, Horus Rex, donc, en fait, il s'agit, donc, des versions, Maxi, qui ont été, compilées, sur, ce double, ce double album, vinyle, qui est un repressage, de leur album, de 86, alors, on avait ce single, donc, qui a été, ce suppressage français, pour une fois, donc, de 86, et, c'est fait en Hollande, mais distribué en France, donc, par EMI, et on a dessus, l'album plus sort, Baccaron générique, Notorious, la version Extended, Baccaron générique, et on a Notorious, la version Edit Version, 5.58, et Winter Marches On, Alors, sur cet album, on avait également, le titre, alors, on a Notorious, voilà, bon, c'est tout, je vous les ai, tous les autres, remixes, figurent, sur ce represse, suite de l'album, ensuite, qu'est-ce que j'ai, à vous proposer, ah oui, alors ça, c'est après, toujours 80, 1986, The Presidential Suit, la version Maxi, alors, Meet El Presidente, on a trois versions, et on a, Skin Trade, la Partesian Mix, et Skin Trade, en fait, des versions que l'on trouve, sur le repressage, en poche à générique, de chez Capital Records, America, voilà, ces versions, que l'on retrouve, sur le repressage, de 2010, alors, on avait bien sûr, dans la discographie, durant l'été, je crois, 1985, était sorti, A View to a Kill, A View to a Kill, de Duran Duran, voilà, dont, c'est une version, Digis Factory, donc, de 1985, on le retrouve, que je ne retrouve, que sur des compilations, mais non pas, sur les albums, c'était la BO, du James Bond, où on voit, James Bond, sur un ascenseur, à la tour Eiffel, de Paris, A View to a Kill, 1985, ça, c'est un disque, allemand, un accord allemand, de chez Rush Records, version chantée, et version instrumentale, en parallèlement, donc, Durand Durand, avait créé, surtout Simon Le Bon, un certain membre, du groupe Durand Durand, avait créé, le groupe Arcadia, avait sorti un album, un album moyen, mon sens, mais, trois singles, intéressants, issus de cet album, d'Arcadia, donc, The Election Day, maxi anglais, il y a eu plusieurs versions, de ce maxi, The Election Day, là, il s'agit de la version, un alternative version, of Election Day, avec Roger Taylor, Nick Rhodes, et Simon Le Bon, trois musiciens, du groupe Durand Durand, et non pas tous, d'où, ce single, je crois qu'il s'agit, oui, de l'import anglais, donc, The Consensus Mix, version d'Election Day, donc, second maxi anglais, l'autre version, ayant été jugé, trop longue, je pense, et avait moins de peps, et ils ont sorti, un deuxième second remix, qui est excellent, donc, issu de cet album, d'Arcadia, donc, The Election Day, bon, ça, c'est sorti, je crois, que sur 85, parlophone, je sais parlophone, donc, toujours AMI, mais parlophone, et c'est sorti en 1985, c'est ça, l'Arcadia, on a le second, le second single, pareil, là, il s'agit du second remix, les second maxi anglais, remixes, les seconds maxi étaient toujours mieux remixés, donc, toujours de 85, et le titre, donc, The Promise, Extended Remix, c'est pas l'extended version, c'est l'extended remix, remixes, pardon, février 86, 43 francs, on va faire la date, ici, chez Esnac, nouveauté, moins 20% à l'époque, et donc, on a, The Promise, l'extended version, voilà, Remix version, l'extended remix version, second maxi apport anglais, de chez Parlophone, et pareil aussi, l'Afcadia, second, The Flame, second maxi, aussi Extended Remix, c'est pas l'extended version, donc, en deuxième édition, donc, The Flame, Extended Remix, Flame Game, Zombo Remix, Election Day, Early Remix, une autre version de, The Election Day, donc, Virgin Records, juillet, 22 juillet, 86, sorti, à la fin du printemps, 86, à l'Angleterre, je crois, avec, donc, toujours un macarons personnalisé, donc, et, donc, The Flame, très bon morceau aussi, peut-être le meilleur des trois, voilà, voilà pour Dior Nuran, alors, au Record Store Day de cette année, Dior Nuran a sorti des albums live, des compilations, des compilations, donc, ça, c'est un import américain, bon, c'est Record Store Day, vous l'avez peut-être vu, voilà, on a bien, voilà, le logo, et donc, qu'est-ce qu'on a dedans, on a, on a, on a, on a un joli, joli insert, un joli insert, un joli insert, Recorded live at Nippon Budokan, Tokyo in on September, donc, ça a été enregistré en live à Tokyo, le 20 septembre 2017, voilà, donc, elle va le live, spécialement pressé pour le Record Store Day du, de fin avril, 2018, également, un autre live, donc, Thanksgiving Live, The Ultra Chrome Latex and Steel Tour, voilà, donc, Dior Nuran, Dior Nuran, Record Store Day, avec, toujours, les titres de ces quatre premiers albums, mais également, parce qu'ils ont continué leur carrière, également, certains titres, postérieurs, aux quatre premiers albums, donc, postérieurs à 1986, on a, intro, Meda, The Land, Big Bang Generation, Angry Like The Wolf, Who Do You Think You Are, Electric Barba, Rella, A View To A Kill, Out Of My Mind, Save A Prior, Be My Icon, Buried In The Sound, Come Undone, Anyone Out There, Friends Of Mine, Carless Memory, Secret October, Ordinary World, Here We You, je vous mets les titres ici, et, donc, double, c'est pas a gatefold, mais double album, size one, avec un très beau disque, si mes souvenirs sont bons, très beau, vinyle, très beau disque, coloré, donc, dans les grilles marbrais, et là c'est pareil, il y a aussi, très bonne sous-pochette argentée, avec, de la vinyle, donc, marbré argenté, un petit peu, ça a des effets argentés, c'est vraiment magnifique, vaut le coup, très beau, très bon live, très bon live, et, et ben voilà, écoutez, on va se quitter, sur, ce très bon groupe, surtout, les quatre premiers albums, me plaisent, beaucoup plus, ensuite, c'est vrai, qu'il y a pas mal de bons morceaux, mais bon, j'ai moins suivi, du rand, du rand, dans la période des années 90, 2000, voilà, mais, en écoutant ce live, je me suis rendu compte, qu'il y avait quand même, pas mal d'autres morceaux, voilà, donc ça, ça a été, pressé en 2018, voilà, pour le record, Stord Day, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas, à laver la vidéo, je pense qu'elle sera diffusée, heureusement, en deux morceaux, et, je vous retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo, je pense faire une vidéo, sur Spando Ballet, puisque, c'est le groupe qui manquait, on a eu Classics nouveau, Duran Duran, on a eu Vice Age, Visage, et il manquait le quatrième, qui est, bien sûr, Spando Ballet, le ballet des, mitrailleuses de Spandao, voilà, tout un programme, à bientôt, et merci de m'avoir suivi, Sous-titrage ST' 501